bonjour à tous et bienvenue bienvenue à vous à ce calendrier de l'avant tech et geek si vous ne comprenez pas le concept je vous invite à voir la vidéo de présentation elle dure pas longtemps et elle vous explique ce qui se passe ici mais bref parlons peu parlant bien pour ce jour 1 nous allons parler d'enceintes connectées commençons avec le petit budget première enceinte qui vient de la marque Anker qui est une marque chinoise et qui est souvent mise en avant sur Amazon dû à sa qualité de produit et à ses prix plutôt bas et là c'est l'enceinte Anker Soundcore 2 qui nous intéresse puisqu'elle est au prix de 41 euros 99 avec un design plutôt classique elle a l'avantage d'être entouré d'un plastique soft touch qui donne un aspect doux au toucher et absorbe les petits chocs sans laisser de traces mais qui par contre a le désavantage avec le temps de s'abîmer et de prendre quelques traces de doigts son format compact lui permet de se glisser dans un sac à main ou une besace ou voire même dans une grande poche elle a la certification ipx 5 qui la rend résistante aux projections d'eau du coup vous pouvez la prendre avec vous à la piscine elle ne risque rien si elle se fait éclabousser par contre évitez de la faire tomber dans votre bain elle n'est pas conçu pour résister à ça elle est dotée d'un port micro usb pour le chargement de sa batterie qui est en mesure de lire de la musique pendant un temps annoncé de 24 heures mais qui en réalité se rapproche plutôt des 15 à 16 heures elle est aussi dotée d'une entrée mini jack 3,5 mm qui permet de brancher directement une source sur l'enceinte pratique pour un appareil possédant une sortie mais pas forcément de bluetooth ces deux connectiques sont cachés derrière un petit cache qui renforcera sa résistance à l'eau au delà de ses fonctions classiques de diffusion de musique via sa connexion bluetooth 4.2 ces deux parleurs de 6 watts sont accompagnés d'un micro vous permettant de répondre via l'enceinte en cas d'appel sur votre smartphone malheureusement le résultat n'est pas là car il faudra être au maximum à 30 cm de l'enceinte pour que la piètre qualité du micro noyé dans son bruit puisse rendre intelligible votre voix auprès de votre appelant le rendu sonore de cette enceinte est assez satisfaisant pour un produit à 41 euros 99 mais il faudra prendre en compte à ce prix là une timidité des fréquences en dessous de 100 hertz et au dessus des 12 mille hertz et même supporter une distorsion harmonique à ces fréquences si vous poussez le volume de l'enceinte prévoyez cette enceinte plutôt pour une écoute de proximité que pour essayer de sonoriser votre salon bref à 41 euros 99 en coeur tape très fort et montre encore une fois que les produits high tech chinois malgré leur prix bas savent se défendre à un prix encore plus attractif de 39 euros c'est une grande marque qui vient proposer un modèle vraiment compétitif et c'est sony avec sa sony portable extra basse xb 10 d'un forme facteur différent elle se différencie par sa générosité au niveau des basses d'où son nom elle est aussi entourée de plastique soft touch et possède une poignée qui lui permet de l'accrocher mais qui permet aussi de faire un support pour pouvoir la poser à la verticale en plus de ses 16 heures d'autonomie et de son bluetooth 4.2 elle permet grâce à son appairage par nfc de coupler une deuxième enceinte à la première pour obtenir de la stéréo elle propose aussi les appels main libre et s'en sort un peu mieux que l'ancœur sans toutefois proposer une qualité de produit de plus haut de gamme à savoir qu'elle est compatible à l'appairage avec ses grandes soeurs plus haut de gamme et elle est aussi ipx 5 qui lui permet je le rappelle de supporter des projections d'eau au niveau des connectiques rien d'original car elle propose aussi le micro usb pour la recherche ainsi que le midi jack pour les sources directes comme son nom l'indique elle offre des basses plus conséquentes que ses copines de la même gamme de prix mais elle a le désavantage d'avoir des aigus plutôt en retrait à ce prix là on peut pas tout avoir bref c'est une bonne alternative à l'ancien bluetooth de chez anchor si vous préférez les basses et l'envie de pouvoir faire évoluer l'écoute en lui ajoutant de la stéréo on passe au budget moyen mais qui dit enceinte bluetooth ne dit pas forcément enceinte nomade étonnamment et c'est la marshall acton qui du haut de ses 149 euros 90 diffère en beaucoup de points de ses camarades en effet elle ne possède pas de batterie nécessite une alimentation pour fonctionner ne comptez donc pas la prendre en pique nique à moins que vous voulez vous trimballer avec un groupe électrogène toutefois vous aurez la fierté de l'afficher auprès de vos amis car elle reprend comme ses grandes soeurs le design typique des amplis guitare de la marque et ça c'est vraiment chouette sa puissance maximale est de 41 watts rms et elle est assurée par deux haut parleurs aigus à dôme d'un diamètre de 19 mm ainsi que d'un haut parleur dédié au médium grave d'un diamètre de 10 cm sa connectique mini jack est accompagné d'un câble mini jack spirale et histoire de vous rappeler encore plus le monde des amplis guitare le bouton power est similaire sélecteur que vous pouvez trouver sur des guitares trois potentiomètres sont présents au dessus de l'enceinte afin de pouvoir régler le volume ainsi que les graves et les aigus ça c'est un gros point positif du fait de sa taille relativement restreinte cela reste encore une enceinte dédiée à accompagner musicalement votre quotidien mais ce n'est pas assez puissant pour sonoriser une salle complète cependant même si vous ne pouvez pas pousser le son dans les extrêmes la qualité de son est au rendez vous bref un choix est à faire sur la portabilité ou le style cette marshall sera faire la différence dans votre décoration tout en ayant malheureusement la contrainte de ne pas pouvoir vous accompagner lors de vos balades avec la bose minisang link deuxième version proposée aux alentours de 230 euros on passe à une gamme au dessus disponible en noir carbone ou gris perles l'enceinte est protégée d'un boîtier monocoque en aluminium une grille en métal à l'avant protège les haut-parleurs les informations sur ces haut-parleurs et sa puissance sont quasi impossible à trouver car bose utilise de nombreuses technologies acoustiques mécaniques et électriques propriétaires à la marque et propose donc un rapport taille puissance acoustique incomparable pour une enceinte de cette taille du fait de cette puissance l'autonomie monte timidement à 10 heures de musique mais un socle de chargement est fourni avec l'enceinte ce qui rendra pratique la recharge quand vous rentrez à la maison le soir oui parce que grâce à son format compact il est parfaitement possible de la glisser dans un sac son poids de 670 grammes par contre rendrait inconfortable son transport dans une poche pour pallier le manque d'appairage par nfc bose vous propose un assistant vocal qui même s'il maîtrise la langue française est relativement robotique et semble totalement déprimé avantage toutefois et très pratique pour un couple la mini soundlink 2 permet d'appairer deux appareils en même temps pratique pour ne pas avoir besoin de refaire la manipulation à chaque changement d'utilisateur à la place du bouton mute de la première version de cette enceinte une touche multifonction a fait son apparition permettant de lancer ou mettre en pause la lecture mais également d'interpeller siri ou google now grâce à son micro intégré qui semble faire correctement le travail niveau performance sonore cette enceinte stéréo s'en sort largement bien et à un rendu de spectre particulièrement fidèle et efficace que ce soit en faible volume car un volume poussé dans ses retranchements les aigus sont présents tout autant que les graves les graves voire même trop présente pour certains qui est limite une caractéristique de la marque bose connu pour ses basses généreuse avec cette enceinte on peut commencer à remplir une pièce de son sans toutefois pouvoir être utilisé pour organiser une fête chez soi pour terminer avec cette mini soundlink deuxième version sachez qu'il est possible de protéger son châssis en aluminium grâce à des coques souples disponibles en tout un tas de coloris à acheter séparément bien sûr bref pour un prix avoisinant les 230 euros la mini soundlink joue carrément de la cour des grands tout en gardant un design permettant de l'amener partout avec soi pour posséder moi même la première version je peux vous dire qu'elle fonctionne tout aussi bien après cinq ans de fonctionnement quasi quotidien la batterie a bien évidemment un peu vieillie mais elle tient toujours les cinq heures avant de s'éteindre je recommande fortement allez là on sort les billets on passe au gros budget et quand on rentre dans l'enceinte haut de gamme il y a évidemment une marque qui nous saute à l'oreille c'est bien évidemment sonos avec son système multiroom système multiroom qui vous permet de sonoriser une maison complète et d'y diffuser ce que vous voulez dans toute la maison ou par pièce et la play 5 ne fait pas exception à la règle avec son prix de 550 euros environ en proposant une enceinte polyvalente mais qui comme la marshall n'est pas destiné à être transporté de toute façon du fait de sa taille et son poids de 6 kg elle est destinée à compléter votre décoration intérieure et rester posé bien tranquillement sur un meuble le luxe à ses contraintes et sonos tout comme apple propose un monde totalement fermé car vous ne pourrez diffuser qu'à partir de l'application propriétaire mais qui rassurez vous vous donne accès à itunes apple music spotify ou encore vos bibliothèques locales ou windows ainsi que toutes les web radios du net et qui dit connecté ne dit pas forcément bluetooth car cette enceinte n'en possède pas et préfère le wifi et même l'éternet pour proposer un son de qualité indiscutable et c'est justement grâce à true play un système d'optimisation en fonction de l'acoustique de la pièce d'écoute c'est grâce au micro intégré et qui ne sert qu'à true play pour l'instant que la play 5 analyse votre pièce pour adapter la diffusion d'ailleurs à l'instar du home pod d'apple elle est équipée de six haut parleurs en charge close trois boomers de 11,5 cm un membrane hybride en matériaux composites et trois tweeters à dôme en textile imprégné rayonnant sur 180 degrés les touches de contrôle sont tactiles et sont contrôlées par les gestes en glissant son doigt dessus pour passer à la piste suivante ou précédente dans cette gamme de prix on peut constater que la réponse en fréquence de cette play 5 est tout bonnement parfaite à faible volume comme à fort volume et souffre même d'une distorsion harmonique quasi inexistante gros point négatif cependant les fichiers lossless donc sans perte de qualité du haine compression ne sont pas lus par l'application sonos un comble pour une enceinte avec un rendu si impressionnant bref une enceinte qui étonne par son absence de bluetooth mais qui est clairement destiné à construire un univers sonore dans votre habitat et non pour être utilisé tout seul dans son coin et pour finir sur les cadeaux du jour et dans la section on terminera par l'enceinte des violet fantôme réactors 900 au prix délicat de 1290 euros pour un poids plus raisonnable de 4,3 kg elle est pourtant en mesure de déployer une puissance en crête de 900 watts et est capable d'assurer une réponse en fréquence mesurée de 18 hertz à 21 kilohertz tout comme sa copine de chez sonos elle peut être connecté en wifi et en ethernet sans toutefois bouder le bluetooth qu'elle supporte sur sa norme 4.2 ce qui la rend compatible avec spotify connect ainsi qu'airplay le protocole de transmission sans fil d'apple en plus de ses connexions sans fil elle propose le traditionnel mini jack combiné d'un mini toast link lui permettant de lui administrer un signal optique par contre elle se concentre sur la diffusion sonore et sa qualité car elle ne possède pas de micro et ne possède aucune interaction avec les assistants personnels standard mais par contre se démarque en étant compatible avec les services de musique en ligne que sont deezer spotify cobeuse ou tidal ainsi que tous les formats de fichiers courants y compris les fichiers lossless bref ces deux enceintes sont destinés à rester à la maison et n'ont que seul but de vous offrir le meilleur rendu sonore possible au détriment de la portabilité mais à ce prix là de toute façon je ne risquerai pas à les mettre dans un sac voilà je crois qu'on a fait un petit tour de la sélection du jour n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires même si je suis conscient qu'il y a bien d'autres marques et bien d'autres modèles à présenter moi je devais faire un choix et ceci était mon choix j'espère que cette sélection vous a plu et si vous êtes intéressé par un article n'hésitez pas à passer par le lien disponible dans la description de la vidéo ça me récompense pour mon travail bon je vous ferai bien le blabla habituel abonnez vous rejoignez moi sur les réseaux sociaux mais bon vous connaissez la tambouille et c'est d'ailleurs à ce moment là que vous quittez la vidéo généralement alors du coup je fais court on se dit à demain et moi je retourne me mettre au travail allez à plus bye bye et